Il y a quelques semaines, on a reçu l'alerte comme quoi il y avait un déplacement massif de la population de la sous-préfecture de Kwango qui se trouve au sud-est du pays, en face du Congo. C'est suite à cette alerte qu'on a décidé de se déplacer à la zone où il n'y a pas vraiment de moyens de communication. Donc, il faut se rendre à notre place pour voir la situation, et évaluer la situation humanitaire et sanitaire. La situation humanitaire qu'on a trouvée ici, dans la zone, c'est une situation très très précaire. D'abord, on parle d'une zone qui est presque enclavée, ça veut dire que l'accès par route est extrêmement difficile. C'est une zone où on a la présence de deux groupes armés. Ce qui nous a frappé le plus, je pense, c'est l'effet de voir des axes entièrement vides, où toute la population a fuite et où toutes les maisons ont été brûlées. On se trouve devant nos populations qui, pendant les dernières deux ans, presque, n'ont pas eu l'accès à la santé. On a commencé avec des cliniques mobiles sur les différents axes. On fait un appel à la population qui est dans la brousse et qui sort le jour de la consultation. C'est quand même difficile, parce que c'est difficile de passer le message à toutes les personnes qui sont éparpillées un peu partout. Et aussi, la population a très peur de sortir à cause de tous les événements, à cause de toute la violence qu'ils ont vécu. La plupart des maladies qu'on trouve, c'est surtout le paludisme, qui peut s'aggraver avec le temps. Donc on essaie que, la fois qu'on vient, parce qu'après on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir, à cause de l'insécurité, au moins traiter les maladies les plus meurtières. C'est le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires. C'est vrai que c'est une situation qui est répandue par tous les pays, mais ici c'est assez aggravé. Ma population vit très mal. Ils sont en brousse, ils ne font plus leur récolte, ils ne travaillent même pas, parce qu'ils sont dans les forêts, ils ne résident pas dans les plantations. Si tu es dans une plantation, on va te fusoyer. Donc là, choisir, elle est résident dans les forêts seulement. C'est une destination à 20 kilomarie, C'est un peu de travail.